Bonjour, je suis Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, je vais vous présenter le petit coin de potager sur lequel on se retrouvera aussi souvent que possible cette année. Puisque c'est ici que je ferai les essais et les démonstrations de ce que je vais vous montrer. Ce coin de potager, il est tout petit, mais c'est exprès s'il est aussi petit. Et si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de faire pareil. Avec un potager trop grand, on a vite fait se retrouver débordé, se décourager et jardiner, c'est même plus un plaisir. Là, maintenant, au début du printemps, ça semble tout petit. Mais quand les mauvaises herbes vont se lâcher, vous serez bien content de ne pas avoir vu trop grand. Comme vous pouvez le voir, le potager a été laissé en friche tout l'hiver. Les herbes y ont poussé librement, ça a protégé la terre des intempéries, ça a protégé la vie du sol. Vraiment, ne laissez jamais votre sol à nu en hiver. Pas qu'en hiver d'ailleurs, ne laissez pratiquement jamais votre sol à nu. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais revenons à nos mauvaises herbes, qui n'ont d'ailleurs de mauvaises que le nom. Si vous voulez bien, on va les appeler par leur vrai nom, les adventices. Adventices, c'est pas très dur à retenir. Ça a la même racine que le verbe advenir. Ce sont les plantes qui sont arrivées là toutes seules. Elles se sont semées naturellement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont nos alliées. Elles sont là pour nous aider. Et dans un premier temps, elles vont nous renseigner. Elles vont nous donner des indications sur la nature du sol et sur ses caractéristiques. Alors ici, on a surtout du mouron blanc. C'est trop bien le mouron blanc. Ça couvre bien le sol entre les cultures. Et ça s'enlève super facilement. Regardez, hop, un petit coup de râteau. Et c'est déjà fini. Et en plus, ça se mange. C'est très bon pour agrémenter vos salades. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que c'est une des très rares plantes à indiquer un parfait équilibre des sols. Si vous en êtes envahi comme ici, vous êtes comme moi, vous avez vraiment de la chance. Alors, regardez. Une autre plante bien présente ici, c'est le rumex. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle indique un sol un petit peu trop tassé. Bon, ici, j'en ai pas tant que ça. Donc, pas trop d'inquiétude, mais je vais quand même garder ça dans un coin de ma tête. Et je ferai attention, pendant toute cette saison, de ne pas trop tasser le sol. Dans un potager, un sol trop tassé, c'est jamais un avantage. Pour enlever le rumex, il faut une bonne fourche ou une grelinette. Il faut chercher à aller assez profond pour bien enlever la racine. Allez, encore un petit conseil. Quand vous désherbez en fin d'hiver, n'en faites pas trop. Soyez malin, soyez paresseux. Déjà, ça va vous fatiguer pour rien. Et puis, vous n'allez pas utiliser tout de suite la totalité du potager. Et sur les parties où le sol sera à nu, les adventises vont s'en donner à cœur joie. Elles vont repousser. Et en peu de temps, tout le travail sera à refaire. Donc, laissez-les tranquilles. Ne désherbez que là où vous avez besoin de la place tout de suite. Je vais le faire aujourd'hui sur deux planches. Le reste, ça sera pour plus tard. Tiens, au passage, ce qu'on appelle une planche de culture. Ou plus simplement une planche. C'est une zone rectangulaire du potager. Une zone que l'on va cultiver par opposition aux endroits où l'on marchera, entre les planches. C'est un endroit où on fera bien attention de ne pas marcher pour ne pas tasser la terre. On va faire des planches pas trop larges pour pouvoir facilement atteindre le centre avec la main. Aux environs de 80 cm, c'est un bon compromis. Et voilà, les deux planches sont maintenant désherbées. Je vais vous montrer la préparation du sol pour la mise en place des cultures. Donc, on va faire une planche au motoculteur et une planche à la grulinette. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a une solution qui est un petit peu plus rapide que l'autre. Mais bon, ce n'est pas forcément celle que je recommanderais. Si on regarde bien du côté motoculteur, on a une terre qui est quand même très fine. Limite trop fine. Bon, là, ça va encore. Je n'ai fait qu'un aller-retour. N'en faites jamais plus. Si vous passez plus, vous allez vous retrouver avec la petite semoule toute fine qui va se recompacter à la première pluie. C'est très mauvais. Ça va tasser le sol. Il ne respirera plus. Si la terre garde sa structure, elle résistera mieux aux intempéries par la suite. Et ça sera beaucoup mieux également pour la vie du sol. Alors ici, on est du côté qui a été fait à la grulinette et aux râteaux. Donc, vous voyez, on a quand même plus de structures que dans le sol. On a davantage de mottes qui se sont conservées. Pour la plupart des cultures, ça ne posera aucun problème. C'est même beaucoup mieux pour la vie du sol. Éventuellement, si on veut faire un semis assez fin, comme par exemple des radis, on repassera un petit coup de râteau. Ça permettra d'avoir une surface un peu plus régulière et donc une levée un petit peu plus homogène des radis. Voilà. Mais pour tout le reste, tout ce qui est repiquage, ça suffit largement. J'ai vu tout à l'heure un petit ver de terre. Voilà, le voici. Dis bonjour à la caméra. Eh bien, côté grulinette, il a survécu. Côté motoculteur, il serait coupé en deux ou trois morceaux. Et je précise, des morceaux morts en ver de terre coupés en deux, ça ne repousse pas. C'est une légende. Ne le croyez pas. Et voilà. On se retrouve très bientôt pour la mise en place des premières cultures. Je vous montrerai plein de petites astuces pour travailler mieux, pour être plus efficace et pour éviter toute fatigue inutile. Ça sera mieux pour vos cultures, ça sera mieux pour vous. Et jardiner restera un plaisir. À très bientôt.